Qui n'a pas rêvé un jour ouvrir une partition et la jouer tout de suite sans l'avoir jamais travaillé en l'ayant regardé une à deux minutes ? C'est un rêve que beaucoup partagent. Le déchiffrage, la lecture à vue, c'est le sujet de cette vidéo. Beaucoup de choses à dire là-dessus. On se dit que parfois on n'est pas assez fort en lecture à vue parce qu'il nous manque du solfège. Alors effectivement, il faut quand même un minimum de solfège mais avoir un super niveau de formation musicale, de lecture et aussi un niveau technique, par exemple dix ans de piano, ne suffit pas à avoir un bon niveau de lecture à vue. C'est une aptitude qu'on peut développer très tôt, dès les débuts dans le cursus de piano. D'abord, il faut commencer par des choses très simples. Donc, on peut dire que dès le départ, l'élève a tout ce qu'il faut pour apprendre à déchiffrer. Il a des partitions simples. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure des années, un gouffre se forme entre notre capacité de déchiffrer une partition et le niveau technique des pièces que l'on joue. Pourquoi ce gouffre se forme-t-il ? Parce que les pièces que l'on joue sont travaillées et retravaillées parfois pendant des semaines, parfois pendant des mois. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas abordable tout de suite. Même si on a un très bon niveau technique, même si on avait dix ans de piano, il est possible qu'on ne sache pas déchiffrer. Il faut s'entraîner à une concentration, faire naître des réflexes. Et c'est avec des partitions très simples qu'il faut le faire. Donc, quelques conseils pour améliorer son niveau de lecture de notes, c'est de commencer avec des pièces très, très, très faciles. Ça peut être même une ligne de main droite. Essayez de jouer une ligne de main droite sans vous arrêter, sans bafouiller. Et surtout, en amont, avant de poser les mains sur le clavier, essayez de comprendre ce qui va se passer dans cette ligne de main droite. Regardez tout. Regardez les doigtés s'il y en a. Sinon, imaginez ce que vous pouvez utiliser. Il faudra lire à l'avance. Et il ne faudra pas regarder son clavier. Il ne faudra pas se reprendre non plus. Et ensuite, on essaiera de ne pas s'arrêter. Même s'il y a des erreurs, ne pas s'arrêter. Alors, c'est étonnant. On peut se dire, oh là là, on va accumuler des erreurs. Mais non. C'est simplement une façon d'avancer. Parce que le déchiffrage, c'est finalement l'art de la première interprétation. Et je reprends le titre du livre de Sylvaine Billier qui parle du déchiffrage. L'art de la première interprétation. Donc, ça veut bien dire que lors d'un déchiffrage, un bon déchiffrage, on doit avoir déjà le caractère de la pièce. On doit essayer d'y mettre, évidemment, le maximum de notes. Mais pas toutes, pas forcément. Le caractère doit vraiment ressortir. Si, dans un déchiffrage, on n'arrive pas à tout lire, il faut privilégier quand même la main gauche qui est le socle de la pièce. La main gauche est absolument importante. Si on arrive à la garder, on peut s'arrimer à partir de la main gauche. La main droite peut essayer de récupérer. Donc, commencer avec une pièce très facile. Lire à l'avance. Ne pas regarder ses doigts. Ne pas se reprendre. Ne pas s'arrêter. Et il faut absolument en faire le plus souvent possible. Alors, sur quoi faire du déchiffrage ? Il y a plusieurs méthodes actuellement. Vous en aurez plein. Je vous en mettrai dans la description de la vidéo, juste en dessous. Je vous mettrai des références. Il y a des choses intéressantes. Il y en a une que je ne peux pas vous proposer, là, parce que je l'ai prêtée à un élève pendant les vacances. Mais c'est le cours progressif de déchiffrage pour le piano de Catherine Meyer-Garforce aux éditions Robert Martin. C'est celle que j'utilise. Il est censé faire travailler le déchiffrage sur trois ans. Et le niveau de fin, la dernière page de cette méthode est assez extraordinaire parce que c'est un bon niveau pianistique. Donc, en trois ans, on peut faire améliorer le déchiffrage des élèves. La préparation au déchiffrage pianistique de Gartenlobe. C'était une commande du CNSM du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et je l'ai utilisée. C'est d'un assez haut niveau. Le premier livre est assez intéressant. Il est sur la lecture de notes et surtout la connaissance du clavier. C'est-à-dire que les exercices se font sans regarder les doigts. Et ce n'est pas toujours facile. Vous connaissez peut-être le guide du lecteur qui s'appelle aussi « Solfège du pianiste ». Ça, c'est du beaucoup, beaucoup plus classique. C'est pour apprendre à déchiffrer des classiques, des Mozart, du Beethoven, du Schubert, des choses comme ça. Mais tout est bon pour apprendre à déchiffrer. Cette méthode de déchiffrage de Almanto est aussi assez bien construite, mais elle est quand même faite pour les élèves un peu plus âgés que les tout débutants. On parle de la seconde, de la tierce. On parle aussi des tessitures. Donc, on ouvre un petit peu les mouvements des bras. Les lignes supplémentaires, les clés avec les changements de clés à l'intérieur d'une pièce. On parle aussi des doigtés, la quarte. On écarte aussi la quinte. On va à la cichte, la septième, l'octave. Les cellules répétitives, la polyphonie. Tout est abordé. Et ensuite, à la fin, il y a quand même un bon niveau de déchiffrage. Voilà. Qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, c'est la récompense de fin d'étude de ce livre. On maîtrise assez bien le déchiffrage. Et une autre méthode anglaise cette fois, c'est Improved your sight reading. Améliorez votre lecture à vue. Dans cette série consacrée à la lecture à vue, il y a maintenant neuf livres qui ont été écrits par Paul Harris. Suite à ces neuf livres, il y a aussi des duos, aussi, des duos de piano en lecture à vue. Il y a aussi une pièce par semaine. Alors, une pièce par semaine, qu'est-ce que c'est ? Ben voilà, c'est pour varier les plaisirs. Et puis, c'est finalement la suite d'un bon déchiffrage. C'est-à-dire qu'on peut multiplier à l'envie le nombre de pièces quand on sait bien déchiffrer. On aura l'occasion de reparler de ce livre pour un autre sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de déchiffrage et de lecture à vue ? C'est l'aptitude la plus importante, la plus élémentaire, la plus indispensable qu'il faut garder quand on est un pianiste amateur. Finalement, on se rend compte que quand on est un pianiste amateur, on n'a pas envie de jouer uniquement les pièces qu'on a rabâchées et apprises par cœur quand on était jeune. et si on ne maîtrise pas la lecture à vue, on est coincé dans ces quelques pièces apprises pendant qu'on prenait des cours de piano. Le pianiste amateur qui joue de son instrument après une journée de travail a très envie de découvrir des nouvelles pièces. Et là, on parle d'autonomie. Pas besoin de professeur. Normalement, si les cours de piano ont été de bon niveau, eh bien, l'élève doit devenir autonome. Et comment devenir autonome si on n'a pas un bon niveau de lecture à vue ? Personnellement, il m'est arrivé d'avoir des élèves à des moments dans l'année qui ne travaillaient pas. Et je lui disais mais ça ne sert à rien de venir en cours sauf si on transforme ces cours de piano en cours de déchiffrage. Et finalement, c'est ce qu'on faisait. nous faisions du déchiffrage. Nous passions une demi-heure à faire du déchiffrage. Et c'était bien plus bénéfique que de jouer des choses qui étaient trop difficiles. Si vous êtes professeur depuis peu et que vous vous rendez compte que vous ne maîtrisez pas le déchiffrage, eh bien, commencez les choses à zéro. Prenez des choses extrêmement simples. Utilisez des méthodes et faites-en un quart d'heure tous les jours. Vous allez voir que vous allez progresser. Donc, lire quelque chose de très facile, apprendre à lire à l'avance, ne pas regarder son clavier. C'est indispensable. Donc, avoir une bonne connaissance du clavier. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ne pas se reprendre. Ce n'est pas parce qu'il y a une erreur qu'on va reprendre au début du morceau. Ensuite, on essaiera de ne pas s'arrêter. Même s'il y a des erreurs. La main droite est importante pour la mélodie mais la main gauche elle est encore plus parce qu'elle est finalement les fondations de la pièce. Et c'est là-dessus que va s'arrimer la main droite si elle se perd. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la liker. Ça me permet d'avoir votre feedback. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement mon bonus sur les premières leçons de piano. Vous trouverez le lien en dessous dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt.